Les terres que le laurier rose aime, ce sont des terres drainantes, pas forcément très riches. Le laurier rose est un arbuste d'origine méditerranéenne que l'on trouve dans les pays d'Afrique du Nord. C'est une plante qui va plutôt pousser au bord des cours d'eau, dans les oasis, mais ça reste une plante qui a besoin de trouver un milieu à la fois pas sec et pas humide. C'est un arbuste à feuilles persistantes qui a quand même un peu de chute de feuilles, mais c'est normal. Et puis sa floraison est estivale et c'est là tout son intérêt, en tout cas ornemental, c'est d'avoir une floraison qui va s'étaler de juin à septembre. Il y a une dominante de laurier à couleur rose, mais il y a aussi des lauriers blancs, c'est le cas de celui qui est derrière moi. Il y a des lauriers à couleur rouge, il y a même des variétés jaunes, des variétés oranges. Il y a aussi dans ces floraisons des fleurs simples et des fleurs plus doubles. Donc en fait beaucoup de cultivars, de variétés d'hybrides ont été créés à partir d'espèces sauvages et on va trouver des variétés parfumées et des variétés pas parfumées. Mais le terme laurier ne doit pas porter à confusion, son nom latin c'est Nérium oleander. Le nom laurier peut laisser imaginer d'autres plantes, c'est donc une plante de plein soleil. La floraison ne se fait qu'au soleil. En situation d'ombre, ce n'est pas possible. On peut imaginer une ombre partielle dans la journée. Ici le laurier n'a pas de soleil le matin, mais il a un soleil tout l'après-midi jusqu'au soir, ça lui suffit pour fleurir. C'est un arbuste qui prend quand même de l'importance en termes de volume, même si la taille peut permettre de contenir. Mais ce n'est pas non plus une plante naine. On peut l'utiliser en isolé, on peut l'utiliser en haie et c'est une plante qui se prête très bien à la culture en peau. Il y a quand même un minimum de volume racinaire à lui donner pour qu'il puisse bien se comporter. Le gros ennemi du laurierot, c'est l'excès d'eau. C'est aussi une plante qui a une bonne capacité de résistance à la sécheresse. C'est aussi tout son intérêt pour un jardin sans irrigation, ce qui est même possible en zone méditerranéenne. C'est une plante gélive, donc il y a quand même une limite froide. De moins 10, moins 12, il y a des variétés un petit peu plus résistantes que d'autres. Mais moins 12 degrés, il faut bien l'interpréter, peut-être une fois ou deux dans l'hiver. Et sur un temps court, gros gel et sol très humide, c'est impossible que le laurier rose résiste. Il est gélive dans sa partie aérienne, mais il peut l'être aussi dans sa partie racinaire. Globalement, les sols très argileux, c'est quand même très difficile. Et les zones humides, naturellement humides, on ne peut pas planter des lauriers roses. Le calcaire n'est pas un problème. En sol très calcaire, on pourrait avoir des légères chloroses, mais qui sont quand même pas trop trop marquées sur le laurier rose. On peut, au moment de la plantation, amener des éléments drainants, du gravier par exemple ou de la pouce zolane, créer des buts pour éviter l'effet d'excès d'eau, peut-être des terrains en pente, des petits artifices qui permettent au moins, quand le laurier est jeune, de bien s'installer. Parce qu'une fois qu'il a atteint une bonne taille, les risques de froid et d'excès d'eau sont déjà un peu plus exclus. On va dire dans une très, très grande majorité de jardins, c'est une plante qui peut se passer d'arrosage, alors peut-être pas les trois premières années. Après une plantation, il est quand même bien d'avoir des lauriers roses qui ne manquent pas d'eau. Mais à terme, on peut se passer de l'arrosage, ça peut pousser dans des sols quasiment sans amendement. Mais évidemment, on a tout intérêt, surtout les premières années, à faire un peu d'apport de compost, à pailler le pied pour justement garder cette fraîcheur. Côté phytosanitaire, il y a deux choses qui peuvent des fois poser des problèmes, c'est la présence sur les extrémités de jaune pousse au printemps de pucerons jaunes. Donc c'est vraiment un puceron spécifique laurier rose qui est jaune, qui vient vraiment se mettre sur les pousses et qui déforme les pousses et qui peut empêcher la floraison. Donc s'il y a présence de pucerons jaunes, il est plutôt nécessaire d'intervenir et on peut le faire avec des moyens naturels. Et il y a des chancres qui viennent atteindre les feuilles et les tiges, où on a des feuilles qui deviennent tachées, marrons. On peut avoir aussi des nécroses sur les tiges qui imposent de venir tailler, malheureusement, ces parties atteintes. Et c'est souvent les excès de taille qui peuvent provoquer ces développements de chancres.